bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à new york et j'étais justement en train de déjeuner donc je vais vous emmener déjeuner avec moi là on est dans le petit airbnb et je suis en train de déjeuner des petites céréales avec du lait d'avoine au chocolat voilà mon petit déjeuner du coup ça a ramolli le temps que je vous parle l'arnaque je vais manger mes petites céréales et je vous retrouve juste après à savoir là je viens de prendre ma petite douche je suis dans ma chambre regardez à quoi elle ressemble franchement le airbnb il est plutôt bien à savoir qu'on a payé genre 200 euros par personne et on est 6 donc je disais le airbnb nous a coûté à peu près 200 euros par personne donc ce qui est vraiment pas cher à savoir qu'on est 6 c'est le fait qu'on est beaucoup qui a fait que comme on divise après il ya vraiment trois chambres personnelles donc c'est hyper pratique il ya même un canapé en plus s'il y avait une personne en plus ce qui n'est pas le cas mais si vous voulez je vous donnerai le airbnb en lien sur instagram à part ça aujourd'hui il fait assez beau regardez donc je disais aujourd'hui il fait assez beau et on va décider ensemble de comment je m'habille déjà je vais vous montrer un peu ça c'est le sac que j'ai acheté ici c'est un aimé les mots d'artur il enfin je lui ai acheté le bob aussi de la même marque c'est une marque un peu streetwear si vous connaissez pas new york est ce qui est trop stylé et le sac il est trop trop beau et là il ya toutes mes affaires plus ici je suis pas la pro du rangement mais ça fait l'affaire je sais pas encore comment je vais m'habiller on a fait de la lessive dans un lavomatique donc on a des affaires prop c'est assez cool on est quand même à la fin du séjour je commence à être un peu récraque niveau culottes mais donc voilà je vais vous montrer comment je m'habille une fois que j'aurai choisi ma tenue elle est vraiment pas ouf j'ai mis juste un petit t-shirt gagné je suis toute décoiffée et mon jean pour l'instant en fait je sais pas trop comment m'habiller j'ai l'impression d'avoir épuisé toutes mes tenues stylées donc pour l'instant on va rester comme ça souvent j'ai dit un ski une fois que je maquille bon les gars je suis prête et voici ma tenue du jour que j'aime beaucoup j'ai mis un petit trench en jean que j'ai acheté au magasin de la maman d'Arthur big up nathalie troc de marque et j'ai mis mon jean préféré qui est un pangaya avec mes new kicks new balance trop belle et du coup je suis en full bleu et je voulais prendre un petit sac mais malheureusement je suis trop chargée vu que je prends ma caméra donc je prends mon petit tote bag et mes léon d'or Arthur est ce que tu veux nous faire ton look du jour petite veste de chez Uniqlo Uniqlo talons de chez Uniqlo balansaga de chez Uniqlo pull oeuf en dessous de chez oeuf t-shirt Yema de chez Yema friperie yeah yeah mais les balansaga elles viennent de la boutique balansaga ah et tu mets ton petit bob ton nouveau et mets léon d'or ça va pas aller les plus loin mais si t'es trop mignon oh qu'est-ce qu'il est cute ouais il fait la fille gentille mais elle est léon d'or toute la matinée oui un bisou après après oh la la t'as un caca d'oeil on va aller voir les autres pour voir leur look du jour c'est parti maoui regarde maoui est en train de petit déjeuner voici son look du jour on est assortis parce qu'on est toutes les deux en pleu marine parce que c'était complètement voulu on s'est appelé avant par chambre interposée et voici un petit nouveau t-shirt de YMCA que j'ai acheté dans la friperie comment s'appelait Deacon's Deacon's Closet ouais prémis ça c'est c'est une nouvelle claque ah oui et ma nouvelle claque en collab avec Keith New York c'est il est en Keith ou New York quoi je sais voilà et mon cargo je ne vous présente plus vu qu'elles l'ont toutes porté avant moi et que tout le monde demande d'où il vient et il vient de Faced by Finn c'est une friperie enfin c'est un vintage jigger de Londres ok bon à savoir peace out Adrie est en train de s'habiller mais il y a un petit t-shirt noir avec un jean pas de def et des suico ah un t-shirt noir and clean stuff ok nice et Ruby elle est toujours en serviette vu qu'elle est hors-tard donc on fera son look du jour après bon les gars là on va prendre le métro on est à Butchwick je suis avec Tutur et devant il y a Midi et Ruby et derrière il y a Adrie et Maui des fois on fait des petits groupes comme ça mais on se retrouve toujours après je sais pas si ça focus bien là on va à Manhattan on est un peu assortis avec Tutur voilà voilà je suis une âme chanita mais c'était prête à me rouler avant donc je vais faire jip oups oups allez les yeux c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça merci c'est fini j'ai un pas comme tout le jour un peu blind Ici les gens dans le métro ils sont trop stylés, ils sont plus stylés comme ça, il y a des gens qui en alliés partout, ils se font dans la masse en fait. Ils font un peu de contente. Merci Rubik's from the Cameraman. Ça se trompe le monde. C'est vraiment une super qualité. Et ça fait un bon glou au dernier plan. C'est parti. 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 Il y a une veste comme ils voulaient mais 70$. Encore une fois je ne vais pas s'y monter. Il y a plein 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 de veste. Il y a des boomers. J'aime bien ce manteau, il est à 50$. C'est parti. Là il y a une embrouille dans la ville. Entre les deux. Une embrouille dans la ville. J'ai pas assez souri à Ruby. C'est parti. C'est parti. Les femmes. Je sais pas. Bonjour Ruby. Maybe that's the way. T'es à New York City en fait. En fait t'es New Yorkais. En fait je suis New Yorkais. C'est ça qu'il faut savoir. Quelle est ta vie ici à New York ? Quelle est ma vie ? C'est quoi ton type de mood ? I slept matin midi soir. A 17h je deviens un chipmunk avec Tess. Et on fait des petits cris. Et on fait... Et on devient un super femme. C'est un peu ma vie quoi. C'est trop stylé. Je mange des burgers. Je mange des tacos tout le temps. Ça va direct dans le cul. Ça va direct dans le cul. Et ça, ça ne me déplaît pas. Bon là les gars, on va à Dover Street. Oh j'ai un truc dans l'oeil. Du pollen je crois. On va à Dover Street Market. Donc on va marcher jusqu'à là-bas. C'est 22 minutes à pied. Très agréable comme marche étant donné qu'il fait très beau. Voilà. Le ciel il devient un peu gris mais il fait quand même assez beau. Qu'en pensez-vous ? Oui. Parce qu'ils me regardent en train de vlogger. Mais ils font moins les malins quand ils sont pour la caméra. Salut les filles ! Et j'aimerais bien me trouver un petit truc à manger. On va voir. Bah écoute là nous on va commander à manger. Dès qu'on l'a mangé on vous rejoint. Mais qu'est-ce que ? Tess ? Tess ? Bah je ne sais pas. Mais on ne parle pas. Merdi ? Pourquoi moi je ne vois pas mac and cheese ? Là ! Pourquoi je ne vois pas mac and cheese ? Et où ? Mac for cheese. Un avocat d'auto t'as se f***. Tu vas aller ? Je sais mais je l'ai perdu pour ça. C'est bizarre. Je l'ai perdu pour ça là. C'est bizarre. Je l'ai perdu pour ça là. C'est bon ? Un drink, un drink, un drink ! Ce sont les matchas ? Je vais prendre la pousse pour lui. Je vais prendre la pousse pour lui. Je vais prendre la pousse pour lui. Je pense que c'est bon. Merci. Je pense que je prendrais en portée quelque chose en matcha si j'en crois. Il va être boule. Il va être boule. 15 matchas par jour. Quitte à l'endroit où est-ce qu'on a commencé. Pardon ? Du coup je lui explique Ruby. Attends on va commencer. Alors, voici Ruby. C'est une fille qui a fait son esta. Sur son passeport il y a un chiffre avec mes lettres. Et elle s'est gourée sur une lettre. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon... Tu peux arrêter de jouer avec mes lunettes s'il te plait. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai... Mon esta, j'ai fait une faute sur mon esta. Et en plus après ils m'ont dit Ouais meuf c'est chaud tu peux pas y aller là dans l'avion. Donc j'ai raté l'avion. Il y avait tout le monde qui est parti. Et ensuite j'ai refait mon message. J'ai eu la chance qu'il m'ait répondu deux heures avant. Et que Delta m'ait filé un autre avion gratos. C'est à tous. Et ça je l'aurai étant... Ça fait peur que c'est tout seul. Du coup là j'ai rien payé. Putain. Maui. Ici j'ai le Maui de Sanduille. Un petit mot sur ses vacances Maui. J'ai envie de faire une prise en voix c'est... Oh non. Mais on est parti de savoir. Allez on recommence. Mais c'est... Ah voilà. C'est Maui de Sanduille. Un mot sur ses vacances. Un mot sur mes vacances ? C'est Maui de... Caca ? Mais non justement. Non justement Garamou ça ne veut pas dire mieux. Garamou. 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 Sublime. Sublime. Non. Immensément grand. Oh wow. Et aussi comme l'amour que j'ai pour vous. Ohhhh. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Amo sur ses vacances. Connu sous le nom de Adrien. Adrien à Gassner. Moi sur ses vacances... Caca. Oui. Non. Immensément grand. Fernand. Wow. On va partir sur un manque d'inspiration. Maisis. Non. Milano. Euh... Yes. Weekend. Je parle hyper bien en fait. Très heureux de... De partager ça avec nous. De partager ça avec nous. Parce qu'au final je me suis ramené à ce voyage. Oui exactement. Et puis d'être filmé c'est cool aussi. Ouais. Je suis très heureux. Vous n'avez pas le choix dans mon vie. C'est vrai. C'était une obligation. Ça part sur un podcast là. Oui bah moi c'est moi la maîtresse de ce vlog. La big boss. Un mot sur ses vacances. Casse. Au revoir. Tu n'as pas le même chat. Oui ça c'est le neuf. Ça c'est de l'oeuf? Le thé de madame. Oui ça c'est qu'jaupe là. Le pair ou le freedoms ? Ah. Eux hein. Non mais bien en même temps. Merci. Viens-v'haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait j'étais tellement dans l'euphorie ces jours-là et tout que c'était très difficile de vlogger et je pense que même si ça peut frustrer un peu, vous pouvez comprendre que c'est quand même agréable de passer des vrais moments et de ne pas utiliser la caméra tout simplement. Mais je voulais quand même vous faire une journée de vlog parce que je trouvais ça sympa de voir la vibe et puis j'avais envie de parler de ça sur ma chaîne YouTube. Vous avez un peu moitié-moitié, un mini-vlog et toute cette partie EPACU que je vais faire maintenant. Vous m'avez posé des questions sur Instagram du coup je vais y répondre et ça peut permettre de vous aiguiller sur votre futur peut-être voyage à New York. Alors que je venez à vous dire que j'ai vraiment trop trop kiffé ce voyage, c'était un des meilleurs voyages de ma vie tout simplement parce que j'avais jamais fait un voyage genre avec une grande bande de copains, genre en plus couple. Donc trop rigolo, enfin je pensais jamais qu'on allait faire ça et de base c'était même pas ce qui était prévu parce que de base il devait avoir le frère d'Arthur et tout mais au final on s'est retrouvés à trois couples. Donc c'était assez drôle. Si vous avez pas suivi, il y avait Ruby avec son copain, Maui avec son copain et du coup moi et Arthur. On dit Arthur et moi pardon. Du coup je vais prendre les questions tout de suite. À savoir que ouais, moi je suis vraiment trop contente, c'était ma première fois à New York City. Pourquoi je dis New York City ? C'était ma première fois à New York. J'avais déjà fait plusieurs autres villes, j'avais fait Miami et Los Angeles. C'est vrai que j'ai fait beaucoup les Etats-Unis parce que quand j'étais jeune c'était un peu la destination qui me faisait rêver et une fois que je l'ai fait, j'ai un peu ce truc de quand t'as déjà fait un pays. Surtout que moi je suis allée à Los Angeles pendant six mois pour apprendre l'anglais quand j'avais 16 ans. Donc je sais pas, quand tu connais un pays, t'y retournes plus facilement alors que j'aimerais trop faire tout ce qui est Amérique du Sud et même l'Asie. Et comme je suis jamais allée, j'ai un peu cette peur en moi. Donc faudrait trop que je me bouge aussi. En vrai, d'ailleurs, petit aparté mais à propos de l'avion parce que ça va, en vrai, personne m'a fait chier sur Instagram alors que pourtant je suis allée à Los Angeles il y a plusieurs mois. Mais c'était cette année, non c'était l'année dernière mais année scolaire c'était cette année. Et je suis allée à New York là et j'avoue que l'été dernier j'avais réfléchi au fait de l'avion et la pollution. Vous savez, l'avion c'est un des trucs qui pollue le plus et vraiment... J'avais réfléchi au fait de ne plus prendre l'avion qu'une seule fois par an et en fait j'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Et tout simplement j'ai décidé que maintenant que j'avais de l'argent et surtout j'étais libre dans ma vie parce que en fait par exemple quand je travaillais chez Vesterco, j'avais de l'argent vu que je travaillais. Mais je pouvais pas poser des congés quand je veux. A contrario, quand j'étais en alternance avant, j'avais pas de thunes. Quand j'étais en études, j'avais pas de thunes mais j'aurais pu partir quand je voulais. Et là en gros j'ai les deux un peu réunies et je suis jeune, j'ai pas encore d'enfants. Et en fait je me suis dit si je veux voir, découvrir des trucs, vivre des trucs, malheureusement quand tu vas loin, t'es obligée de prendre l'avion. Et donc je me suis un peu déculpabilisée parce qu'il y a plein d'autres choses qui se font dans le monde. Les grandes entreprises qui polluent la planète, il y a des gens qui prennent l'avion tous les trois jours. Tout simplement je me dis qu'aujourd'hui, désolée si vous êtes déçus vis-à-vis de ça mais je pense que je suis loin d'être la pire et j'ai décidé quand même de voyager. Surtout cette année parce que là je sais pas, je me suis un peu débloquée sur ça et j'ai envie, dès que quelqu'un m'invite quelque part, y aller et découvrir de nouvelles choses. Donc c'était un petit aparté, vous allez encore me dire mais pourquoi tu justifies ? En fait je me justifie pas, j'avais juste besoin d'en parler avec vous. Donc on reprend à la FAQ, c'est même pas une question en fait, je me la suis posée toute seule. On aimerait y aller avec mon copain. Si c'est pas indiscret, quel budget ? En couple je pense que c'est plus cher parce qu'en fait, bon déjà le billet d'avion, mettons les choses au clair, on va mettre ici tous les prix. Billet d'avion avec Arthur, on a regardé plusieurs fois et en une fois il était à genre 240 euros en vol direct. Et là on l'a pris direct justement. On n'a pas attendu et on a mis sur le compte avec Ruby et tout le billet mais les autres ils ont attendu, ils n'étaient pas sûrs et tout. Et genre au bout de deux jours, ça a augmenté à 380. Donc voilà, nous on a vraiment mis un bon plan et pour New York vous pouvez vraiment avoir des bons plans. C'est une des villes aux Etats-Unis qui coûte le moins cher parce que tout simplement c'est sur la côte Est. Et donc voilà, donc 240 euros pour nous le billet d'avion sans bagage en soude. J'ai rajouté un bagage en soude au retour qui m'a coûté 70 euros mais j'avais envie d'acheter des trucs là-bas. Ensuite, pareil, comme on était à 6, on a pris un Airbnb qui était à Brooklyn donc plus excentré du centre. Ça se dit pas plus excentré quoi. Mais du coup on a payé à peu près 200, pareil, 250 euros, même moins je crois, par personne. Comme on était 6, ça vaut grave le coup parce que si on avait été juste 2, déjà les logements à 2 ils sont grave plus chers et tu payes beaucoup plus cher. Là c'était 240 euros pour 10 jours, vous vous rendez compte. Et je crois que les autres ils ont même payé 200 euros. Nous avec Arthur on a payé plus vu qu'on est resté 2 jours de plus. Donc voilà, à peu près 500 balles pour le billet plus le logement. Donc quand t'es à plusieurs, c'est comme partout. Ça permet de diminuer les frais et ça vaut grave le coup. Après, la vie là-bas, je vous dirais pas du tout que c'est pas cher. C'est ultra cher avec Arthur on était... Enfin moi j'ai l'habitude du coup d'aller en Californie mais je trouve que c'est encore plus cher. Déjà sur votre addition, il y a toujours les taxes et les tips, 20%, plus 18%, c'est énorme. Bref, c'est hyper cher. Donc le budget en tout, je dirais du coup 500 euros déjà logement billet et 500 euros pour une semaine. Je pense que tu peux le faire si genre t'achètes vraiment pas de shopping et que tu manges genre dans des fast-food ou des trucs dans la rue. Il peut y avoir des genres de hot-dog à 3 dollars, vous voyez. Mais en vrai, je dirais même 1 500 si tu veux être large et profiter et faire plein d'activités parce qu'aussi il y a des activités payantes. Mais 1 000 euros, tu peux t'en sortir à New York. Donc par personne. Quelle est la chose qui t'a le plus écœurée à New York City ? Pourquoi je dis encore New York City ? Écœurée, je sais pas. Il y a plein d'endroits où c'est hyper sale mais il n'y a rien qui m'a vraiment écœurée. Il y a aussi de la boue qui est hyper grasse mais à part ça, bon, c'est l'Amérique. Moi j'ai l'habitude encore une fois mais on peut être archi choqués, surtout quand on s'intéresse un peu à tout ce qui est écologie et tout. Tous les trucs qu'il y a par terre, le nombre de... Là encore, je trouve qu'ils ont réduit au niveau des sachets plastiques mais au supermarché, ils te donnent archi facilement des sachets et tout. Je trouve qu'à New York encore ça va. Moi ça m'avait plus choquée en Californie mais voilà. Comment tu faisais pour payer ? Tu retires direct ou tu payes en gros à la carte ? J'ai la carte Lydia. C'est un peu comme Revolute, Ruby elle avait Revolute. Et moi ma carte Lydia, c'est une carte que vous demandez quand vous avez l'application Lydia, vous la payez genre 5€ ou je sais pas quoi. Il y a zéro frais. Du coup, en général, déjà en France, je me fais ça, je me vire mon argent comme ça. Ça me fait un budget du mois parce que vous savez comme je suis entrepreneur, souvent j'ai des sommes d'argent mais c'est pas régulier. Et du coup, j'arrive pas bien à gérer mon argent. Donc là, j'avais mis 500€ sur ma carte Lydia et du coup là-bas, il y a zéro frais. Donc c'est hyper pratique et vous pouvez même retirer de l'argent avec du cash avec de la carte Lydia sans frais. Trajet aéroport, Airbnb, taxi ou métro ? Nous comme on était à Brooklyn, on était à Bushwick plus exactement. C'est plus près de l'aéroport. Du coup, on a payé genre 30$ en Uber de l'aéroport au Airbnb. Mais après, du Airbnb à Manhattan, c'est ultra cher. Uber, genre j'ai jamais vu ça. C'est genre des 60$ pour une course. Du coup, on n'a plus jamais repris l'Uber vu que tu peux faire tout en métro. C'est ça qui est bien à New York. Vélo, c'était un bon plan ou sans plus. Du coup, on a utilisé City Bike à New York. C'est un peu les Vélib de New York tout simplement. Et franchement, c'est pas vraiment un bon plan mais c'est une expérience à faire. Du coup, on a fait de notre Airbnb à Manhattan, de Bushwick à Manhattan en vélo. Ça nous a mis à peu près 45 minutes. Et franchement, c'était trop bien mais on n'a pas fait le retour. Et ça m'a coûté genre 15$, 13$ de vélo. Donc quand même assez cher, je sais pas. En fait, je pense qu'il peut y avoir des rails moins cher mais ça doit être comment tu calcules. Et on avait quand même, ce qui était cool, Arthur il s'était fait un compte en premier. Il a fait un compte de parrainage aux autres. Un système un peu comme vous savez avec Frishti ou Uber Eats. Et vous pouvez parrainer d'autres gens et ça vous donne genre moins 5$. Donc ça, c'était cool. La douane en arrivant, c'est Hardscore où ça va... La douane, moi c'est toujours le truc qui me fait stresser. Et c'est notamment pour ça que je dis jamais que je pars aux Etats-Unis avant d'y être sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai déjà eu, en tout cas moi à Miami, j'étais avec mon oncle Yashouk qui est polonais et qui parle pas français. Et genre c'était horrible. De chez horrible, ils ont voulu nous arrêter. Et moi je comprenais rien. Et ils sont vraiment méchants la douane. Arthur il a eu aussi un problème parce qu'il est iranien. Et genre sa première fois à New York, ils l'ont gardé 7h au poste de douane, à lui poser des milliards de questions. Mais là franchement, c'est passé très très crème. Genre ils nous ont posé 3 questions. Genre pourquoi vous êtes ensemble ? Ils posent des questions Hardcore quand même. Il faut vraiment... Il faut savoir quand même assez bien parler anglais parce qu'ils font pas du tout d'efforts pour articuler. Franchement là c'est passé crème. Mais moi ça me fait toujours stresser. Donc je vous dis pas de ne pas stresser. C'est stressant. Je sais pas pour qui ils se prennent. Mais franchement ça fout le seum. Et on est obligé de passer par là. Tu as préféré visiter quel quartier dans New York ? Alors les deux quartiers que j'ai préférés dans Brooklyn, c'était Williamsbourg. C'est le quartier un peu branché de Brooklyn. Trop trop chouette. Et à Manhattan, c'est So que j'ai préféré. Il y a toutes les belles boutiques. Il y a des boutiques aussi de seconde main genre de luxe. Franchement c'est trop chouette. En fait on se croit un peu dans Sex and the City. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas assez fait Greenwich Village. Mais franchement on l'avait en soir et ça avait l'air trop trop mignon. Donc voilà les quartiers que j'ai préférés. Top 3 des meilleurs friperies. Je dirais L Train Vintage. Et les Beacons Closets. Et je crois que c'est tout. J'en ai pas fait énormément. Comme on était en groupe et qu'on avait déjà plein de choses à faire. J'ai pas basé tout mon séjour sur les friperies. Pourtant je le fais souvent quand je vais à Los Angeles et tout. Parce que des fois quand on est à deux avec Arthur, ça permet d'avoir des goals de quartier à visiter. Surtout que Los Angeles c'est énorme. Mais là à New York on en a pas fait des milliards. Mais il y a plusieurs Beacons Closets. Hyper bien. Ah et il y en avait un autre. Je me souviens plus du nom. J'essayerai de vous le retrouver. En tout cas L Train et Beacons Closets c'est pour moi des friperies assez cool. As-tu une adresse pour un matcha de qualité, rapport qualité prix ? Alors cha-cha matcha ? Franchement c'est une adresse que j'aime de ouf spécialisée dans le matcha. D'ailleurs je me suis acheté un petit pot. Ah et si vous voulez un haul de mes trouvailles à New York City. Pourquoi je dis encore New York City ? Ça fait tellement touriste. Si vous voulez un haul de mes trouvailles n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que ce sera peut-être la vidéo de la semaine prochaine. Mais je sais pas encore parce que je me dis c'est peut-être un peu tard. Mais oui j'ai acheté un petit pot de matcha chez Cha-Cha Matcha. Donc voilà. Ils sont un peu chers. En général matcha c'est cher. Tout ça et Blank Street c'est là où ils font... Genre c'est un coffee shop où ils font des lattés, des cafés lattés trop bons et tout. Et c'est hyper stylé. Ils font des matcha. Demandez toujours avec un peu de syrup. Maple syrup c'est toujours meilleur. Et du coup est-ce que c'est dangereux la nuit ? Oui. Alors franchement je vais pas vous mentir. Moi j'ai plusieurs fois flippé dans le métro quand on rentrait tard parce qu'il y a plein de crackheads, de toxicos en fait. Des gens qui sont vraiment dans des sales états, qui se pident dessus, qui dorment dans le métro. Et je trouve que ça fait encore plus peur qu'à Paris par exemple. Parce que je sais pas dire si parce que Paris on a l'habitude mais là-bas on a l'impression que les gens ils sont 100 fois nillois. Ils peuvent sortir un gun. Et en fait pour tout vous dire, c'était en pleine journée. On s'est fait racketter quand on est allé au-dessus de Manhattan. C'est quel quartier ? Merde. C'est pas dans le Bronx, c'est à la limite entre le Bronx et... Ah on est allé à Harlem. Et en fait il y a un toxico qui a poussé l'épaule d'Arthur en passant. Il avait un sac avec des bouteilles d'alcool dedans et en fait il l'a fait tomber. Mais il est vraiment allé vers Arthur. Donc en fait au début on s'est pas rendu compte que c'était un piège à touristes. Enfin pas un piège à touristes mais du racket quoi. On pensait qu'il s'était vraiment bousculé. Et sauf qu'il a ouvert son sac. Toutes ses bouteilles étaient cassées. Et il a commencé à nous embrouiller. Dont à embrouiller Arthur en mode ouais mec tu vas rembourser ma bouteille et tout. Du coup Arthur il lui a donné genre 20$. On était assis et on avait vraiment des gueules de touristes. Et le truc c'est qu'on était quand même à Harlem. Dans un quartier même si maintenant c'est genre le berceau du jazz et tout. Et que ça craint beaucoup moins. C'est quand même un quartier qui craint plus ou moins. Du coup le mec il a commencé à dire en fait ma bouteille elle a coûté genre 35$. Donc tu me donnes plus. Et en fait Arthur il était trop vénère. Sauf qu'on a dit Arthur calme toi. Parce qu'en fait le mec il a commencé à nous menacer genre qu'il va appeler ses potes et tout. Il avait des bouts de verre dans les mains. Genre on savait pas vraiment pas ce qu'il pouvait faire. Et comme nous on a dit notre pote qui habite là-bas. Là-bas surtout les toxicos genre ils ont rien. à perdre dans le sens à soit nous poignarder ou je sais pas. En vrai il aurait pu faire un truc de ouf. Du coup Arthur à contre-cœur il était trop vénère. Il lui a redonné un billet de 20 donc 40$. Et le mec il a dit ok I appreciate. Et il est parti. Sauf qu'Arthur il a même mal regardé. Parce qu'il a dit l'intain masculin qui veut s'embrouiller. En vrai c'était rageant. Je dis pas le contraire. Mais du coup le mec il a dit ouais me regarde pas comme ça sinon je vais appeler mes potes et tout. Et en fait après Arthur il était vénère. Il a voulu appeler la police. Sauf que parce qu'il a vu le mec refaire la même scène à d'autres gens qui passaient dans la rue. Genre de faire tomber son sac et tout. Sauf que le mec à une terrasse d'un café qui était blanc il a dit genre dites à votre pote d'arrêter. Parce qu'ici c'est Harlem. Genre il est blanc. Le mec qui l'a bousculé il est noir. Et faut pas rigoler avec ça. Il peut avoir des problèmes genre limite partez quoi. Donc voilà un peu le drama qui s'est passé. Franchement on a eu tellement peur. Moi mon cœur il battait à 100 à l'heure. Et genre j'étais en train de me dire pitié qu'Arthur fasse pas le con. Genre ça va il a été hyper raisonnable. Et en vrai Arthur je l'aime forcément. Mais je l'aime trop. Parce que plus on avance dans notre relation. Plus à tous les moments comme ça. Où ça pourrait me mettre moi. Où les gens autour de nous en danger. Il est pas du tout vénal. Enfin pourtant c'est un mec vénal. Hyper vénal de base même trop. Mais genre il arrive grave à se contenir. Juste pour nous laisser en sécurité. Et sur ça j'étais contente. Même s'il était hyper vénère après. Et que c'était dur de le retrouver. Il s'en voulait trop de pas avoir réagi. Mais en vrai c'était la meilleure solution à faire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour la petite histoire. New York c'est dangereux. Franchement c'est dangereux. Moi toute seule à New York le soir. J'aurais plutôt peur surtout pour rentrer dans les quartiers. Genre Brooklyn et tout. Même si Brooklyn ça craint pas. En fait c'est dès que c'est le soir. Voilà. Et en dernier. Est-ce qu'il y a encore une question ? Quand avez-vous réservé le logement et le vol ? On l'a réservé je pense 3 mois avant. Genre c'était en jan. Même février peut-être qu'on a réservé. Donc février pour avril. Voilà tout les gars. Ça fait déjà beaucoup de temps que je parle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit haul. Des trucs que j'ai chopé là-bas dans un autre registre. Parce que là c'était un peu stressant cette fin de vidéo. Mais je vous fais des bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501